Il est 10h, près du Côte d'Ivoire, le bulletin d'info, Mireia Kedie. Bonjour à tous, au Nigeria, une patrouille militaire tombe dans une embuscade dans le nord-ouest du bilan 13 morts. La patrouille a été attaquée au moment où elle se rendait dans un village à l'appel à des populations concernant une attaque imminente de malfaiteurs. L'embuscade a été tendue par des voleurs de bétail dans l'état de Zamfara. Cyril Ramaphosa appelle à un renforcement des forces de sécurité et assure que la défense de la démocratie se trouve entre les mains du peuple. Le président sud-africain s'exprimait ainsi hier lors de son déplacement à Soweto où il a visité les commerces sinistrés. Il s'est dit préoccupé par ce qui s'est passé et affirme qu'il faut tirer de précieuses leçons. La vague d'hostilité en Afrique du Sud a fait près de 212 morts. Des violences qui ont débuté lorsque l'ancien président Jacob Zouma a commencé à purger une peine de prison de 15 mois pour outrage à la cour. Nouvelle crise diplomatique entre l'Algérie et le Maroc. Alger décide de rappeler son ambassadeur à Rabat pour consultation avec effet immédiat. Ce rappel fait suite à la dérive de la représentation diplomatique marocaine à New York qui a distribué une note au pays membre du mouvement des non-alignés dans laquelle le Maroc soutient publiquement et explicitement un prétendu droit à l'autodétermination du peuple kabyle. Et puis Sao Tomei Pranchipe a voté hier pour élire un nouveau président. Ce petit archipel lusophone du golfe de Guinée est considéré comme l'un des modèles de démocratie parlementaire en Afrique a buté aux alternances politiques pacifiques. Le vote devrait aboutir à un second tour dans deux semaines. 19 candidats étaient en lice pour tenter de succéder à Evaristo Carvalho pour 5 ans qui ne se représentaient pas. Vous êtes sur Radio Côte d'Ivoire. Le gouvernement s'engage à œuvrer au bien-être des Ivoiriens et à garantir par la même occasion la stabilité des prix sur les marchés. Engagement réitéré hier par le ministre du Commerce face au cri de cœur des populations pour ce qui est de la flambée des prix de certains produits de grande consommation. Souleymane Adhira Souba face au journaliste a fait savoir que l'augmentation des prix est la résultante de la reprise d'activité après une période marquée par la pandémie de la Covid-19. On écoute le ministre en charge du Commerce. Ces augmentations des prix constatées ne sont pas spécifiques ni particulières à la Côte d'Ivoire. En effet, partout dans le monde, avec la reprise économique caractérisée par une reprise de la demande beaucoup plus forte que prévue, après une année 2020 marquée par la pandémie de la Covid-19 et les tensions sur les matières premières, l'inflation reprend de la vigueur. Et l'indice des prix alimentaires de la FAO a progressé pour le 12e mois consécutif, la plus forte hausse mensuelle depuis 2010. Pour ce qui concerne la Côte d'Ivoire, notre pays, les évolutions des prix des produits de première nécessité ont été globalement maîtrisées. Au cours du premier trimestre de l'année 2021, comparativement à la même période de l'année 2020, la situation aurait été encore plus difficile si des actions n'avaient pas été prises par notre gouvernement. À l'instant, c'était Souleymane Adhira Souba, le ministre en charge du Commerce. La première cohote du centre de services civiques de Boisquet est prête à entrer dans la vie active après une formation qualifiante à un métier. Cette première cohote de 150 stagiaires volontaires a procédé à sa sortie officielle le week-end dernier en présence du Premier ministre. Ce programme de resocialisation des stagiaires volontaires a été lancé il y a 8 ans par le gouvernement avec un financement en C2D de 3 milliards de francs CFA. Jean-Christophe Béliard, ambassadeur de France en Côte d'Ivoire. Cette phase pilote a permis d'expérimenter différents programmes qui permettent aux jeunes de trouver du travail et qui facilitent l'entrepreneuriat. Ces programmes ont été concluants. Monsieur le Premier ministre, monsieur le ministre, je souhaite vous réaffirmer la volonté de la France, notamment au travers des actions de l'Agence française de développement de continuer à accompagner vos efforts pour un déploiement à grande échelle de ce dispositif de services civiques. Dans le département de Bandoukou, d'autres jeunes ont décidé de mettre leur savoir-faire au profit des populations en les sensibilisant contre les violences basées sur le genre. Plusieurs activités allant dans ce sens ont été organisées par les jeunes du Zanzan en vue de contribuer à la réduction du taux élevé des cas de viol et d'agression. On en sait plus avec Meshaktiv. Le Zanzan, l'un des plus grands quartiers de Bandoukou, a connu dans un passé récent des cas de viol et d'assassinat, des faits que veut plus revivre la jeunesse de ce quartier qui organise des campagnes de sensibilisation contre les violences. Bamba Abdurahman est le président de l'Association des jeunes du Zanzan. Vraiment, on voit que c'est une violence qui est récurrente. Donc, il était question qu'on sensibilise nos populations pour qu'elles puissent prendre vraiment conscience de cette violence-là. On n'a pas besoin de violenter une fille. On peut lui parler de gomme à homme. Durant 45 minutes, jeunes filles, jeunes garçons et personnes adultes présentes ont été entretenues sur le thème en violence basée sur le genre par la clinique juridique de Bandoukou qui appole à un comportement responsable. Nguessan Broumeda est le directeur. Aujourd'hui, c'est sur ces trois aspects, le viol, le mariage forcé et puis les dénis de ressources d'opportunité. C'est-à-dire que vous faites les enfants, vous les abandonnez. Non seulement vous ne faites pas leur extrait de naissance, ensuite vous ne leur donnez pas à manger. Ça, ce sont des violences sur lesquelles il faudrait que nous, une jeunesse consciente, nous puissions changer. Soyons responsables. Cette action de la jeunesse du Zanzan est soutenue par le président de la jeunesse consciente de Bandoukou qui exhorte ses fioles à un comportement citoyen. Écoutons Anzuma Nawatara. Tout ce que tu veux faire, il faut aller doucement. Il faut échanger. Il faut essayer de voir si l'autre est d'accord avant d'agir. C'est très important. C'est aussi une bénédiction. Travailler en harmonie, en accord. Cette activité de la jeunesse du quartier Zanzan a bénéficié de l'encadrement de plusieurs structures de lutte contre la violation des droits humains. M. Steve Bondoukou pour Radier Côte d'Ivoire. La région du Kabadougou engage aussi une autre lutte, celle des violations des droits des enfants. Le directeur régional de la famille, de la femme et de l'enfant a saisi l'occasion de la célébration de la journée de l'enfant africain pour faire l'état des lieux de ce phénomène dans la région. Babi Doua-Richard est au micro de Tannokouni. Les adolescents n'ont pas accès au service de santé sexuelle et de reproduction en général. En matière d'état civil, environ un élève sur deux n'a pas d'extrait d'art de naissance. En matière de protection de l'enfant, je ne vous apprends rien. Vous savez que le déci de dingueler fait partie des localités en Côte d'Ivoire où se pratique l'excision. Environ plus de 70% d'enfants connaissent l'excision. En matière de mariage d'enfants, on rétile même les enfants de l'école pour les mettre en mariage. Face à tout cela, vous comprenez avec moi qu'il y a beaucoup de choses qui restent à faire. Et donc, nous appelons d'abord la responsabilité des parents. Les parents doivent assumer leurs responsabilités. Mais également, les services de l'État, que ce soit les services déconcentrés, que ce soit les collectivités locales, doivent se mettre ensemble dans un élan de synergie d'action pour que chacun, à son niveau, dans son secteur, puisse apporter quelque chose, pour qu'on puisse rélever tous les défis qui se présentent à nous en termes d'éducation, en termes de santé, en termes de protection de l'enfant, en matière même d'état civil. Les lampions se sont éteints sur les Jeux universitaires de Côte d'Ivoire. Plusieurs universités et grandes écoles se sont retrouvées à Mans pour prendre part à cette activité majeure. Au terme de cette deuxième édition, c'est l'INJS, l'Institut National de la Jeunesse et des Sports, qui remporte plus de médailles sur l'ensemble des disciplines que sont le handball, le basket, le volley, le football et l'athlétisme. Écoutons quelques réactions. C'est une bonne initiative pour nous les athlètes. Ça nous permet déjà de nous exprimer, de donner ce que nous savons faire comme art, étant le sport d'IA, c'est un art, de pouvoir s'exprimer, de trouver d'autres compagnons qui sont dans le domaine et de ticher des lignes d'amitié en plus. J'en connais le nouveau capitaine de l'équipe Thorieuse Basketball Homme. Une ambiance très, très géniale, très, très géniale. On est très bien accueillis. Entre nos étudiants, on a la possibilité de se côtoyer et tout, faire de nouvelles connaissances et tout. C'est vraiment super. Le secret de notre site, on dira que c'est notre coach, notre coach. Donner de bonnes consignes au bon moment et avec ces consignes, on est passé tout de suite devant. Béleau Solange, capitaine de l'équipe victorieuse handball INJS, féminine. Contente de retrouver quelques amis. Mes projets d'avenir, c'est de terminer le master à l'INJS et ensuite, au handball, on verra. Ce bulletin est terminé, merci. Prochain rendez-vous 12h, je serai là. C'était le bulletin d'info, présenté par Mireille Ackédier. Découvrez l'actualité nationale et internationale sur votre radio. Radio Côte d'Ivoire, 88.0.